Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une vidéo de la marque M-Toys, il s'agit de Bane du film The Dark Knight Rises, une figurine sortie dans le passé par beaucoup de fabricants Toys, je pense qu'également que les gars de chez Dive Toys en avaient fait une aussi donc une troisième ou quatrième même édition de ce Bane, nous allons découvrir ensemble ce que vaut cette édition le visuel de la boîte reprend le casque et le visage de Bane, Bane écrit juste là en dessous c'est la M-Toys 024, déjà 24ème figurine de M-Toys, j'en ai vu quelques-unes mais 24 ça me semble quand même beaucoup on a Gotham qui est représenté par derrière, M-Toys, ici également on a le joli petit Bane représenté c'est l'affiche du film, les warnings habituels, M-Toys, Bane et là aussi Bane et bien écoutez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur M-Toys, dans le passé, généralement ils ont fait de jolies choses, qu'en est-il de celle-ci ? c'est ce que l'on va voir, il y a une petite polémique sur cette figurine puisque lorsqu'elle a été produite, et bien la veste est sortie complètement, mais complètement blanche elle a été donc retardée de quelques semaines, M-Toys a récupéré tous les stocks et a reteint les jaquettes alors, de vous à moi, la jaquette elle était vraiment très blanche, et là elle est d'une couleur un peu palote mais qui ne ressemble pour moi en rien, non, en rien à la jaquette du film c'est beige, or qu'elle est très brune dans le film bon, ma foi, ils ont essayé de corriger le tir avec une teinture au lieu de reproduire une nouvelle veste le contenu de la boîte, et bien la figurine, un socle, je ne pense pas qu'il y ait deux étages non, il n'y en a qu'un seul, et bien écoutez, on va se détailler tout ça dans le box, c'est parti les accessoires avec cette fameuse baine de chez M-Toys on retrouve des mains alternatives, donc une, deux, trois, quatre, cinq, sept mains au total donc les fameuses mains ouvertes, de la sorte pour faire la pose, donc quand il a les bras bien ouverts donc les mains bien texturées, très belle gestion franchement, pas grand chose à dire, c'est bien peint, c'est bien détaillé l'intérieur, les lignes de la main, les veines, les mains sont très qualitatives on ne va pas s'en plaindre le petit brassard de cuir qui vient se mettre, forcément au bras de Baine il est en vrai cuir, donc il faudra le glisser à l'intérieur on retrouve ensuite le masque brisé de Batman, donc cassé en deux et puis la photo d'Harvey Dent, puisque lorsqu'il est sur le dessus des escaliers il la pointe pour faire son petit discours, et on a donc la représentation de cette photo la fameuse veste, vous voyez qu'au niveau de la couleur, pour moi on n'y est pas du tout pas du tout du tout, c'est pas la couleur du film pour moi elle est beaucoup plus brune foncée et dans les matières, elle est en cuir, ici elle est complètement comme si c'était du nubuc ou de la suédine non, pour moi ça, ça ne matche pas pour terminer, on retrouve le socle Baine avec le visage caricaturé de Tom Hardy et le tonnerre qui tombe juste dessus en passant à la figue alors la curiosité, c'est est-ce que c'est un ricasque de chez Hot Toys ou est-ce que les amis de chez M Toys ont fait un nouveau sculpte c'est ce que l'on va découvrir ensemble la figurine déjà, quand vous la sortez de la boîte, elle est très lourde elle est très très lourde waouh, le body utilisé, c'est pas de la gnognotte bon, c'est pas un body seamless, donc ce qui veut dire que si vous l'exposez bras nus vous aurez les articulations visibles je sais pas du tout à quoi ressemble le body en dessous, je vais regarder je vous conseille pas, non c'est dégueulasse il y a des grosses jonctions, des gros coudes en double articulation c'est une figurine à exposer soit en remplaçant le tout par un M35 au niveau du body soit à garder avec les manches et vous le mettez avec la veste pour avoir une version plus casual que armure de Baine on est parti sur la figurine, elle est très grande donc une taille plutôt bien respectée les matériaux par contre au niveau de la figurine sont exceptionnels les bottes magnifiques, pantalons également de combat sublimes le gilet de Baine est bien géré des parties en plus peintes de façon métallisée je trouve ça super classe même au dessus de ce qu'a fait Hot Toys ouais c'est pas mal ça tout ça c'est plutôt pas mal les petits straps à gauche à droite le t-shirt les mains, on l'a vu, sont bien texturées le petit pull bah écoutez c'est pas mal c'est pas mal allez le visage et bien non c'est pas du tout un recast de chez Hot Toys c'est vraiment un sculpte bien particulier à M Toys et il est bien fait il est plutôt bien fait ouais j'aime bien franchement j'aime bien la réalisation les yeux de Tom Hardy sont bien gérés les sourcils également le crâne, le casque, le masque belle petite réalisation des gars de chez M Toys waouh il est vraiment bien le corps également bien respecté à l'arrière il a la cicatrice dans la nuque donc accurate accurate de ouf la cicatrice est bien présente ils ont été dans les moindres détails et bien écoutez les amis on se fait une ou deux poses dans le box c'est parti figurine tournant sur elle-même sans pose sans accessoire particulier pour vous montrer la réalisation de M Toys la première chose qui peut me choquer un tout petit peu ce serait la hauteur de la nuque j'ai l'impression qu'il a une tête très haute un coup de girafe mais en fonction de comment on l'incline et de comment on la regarde ça se voit un petit peu moins de profil ça se voit énormément on a l'impression que c'est une tête plantée au dessus d'un poteau de face ça match plutôt bien on voit la cicatrice dans la nuque à l'arrière donc ça c'est fidèle au film pas grand chose à dire le costume a l'air accurate également la musculature on aurait aimé un petit peu plus musclé mais avec les vêtements ça passe aussi on va accessoiriser tout ça et on regarde ce que ça donne avec la veste et les différents accessoires c'est parti voilà première petite pose avec le masque de Batman dans la main je lui ai mis le gant de cuir sur l'autre bras également oubliez la pose qui tient le gilet avec les deux mains impossible de faire cette pose là les coudes ne plient pas assez il n'y a vraiment qu'avec un body tebelique qu'on pourra faire ce type de pose petite déception par contre pas de main fournie pour tenir l'affichette d'Harvey Dent si vous voulez faire la pose où il tient l'affichette bras tendu on ne peut pas vous n'avez pas de main pour pouvoir la tenir bon on accessoirise encore avec les mains ouvertes on se fait la fameuse pose et la veste voilà la pose charismatique bras ouverts de Bain avec la veste et la veste c'est une pure catastrophe il n'y a rien qui va elle ne se met pas bien le col ne se met pas bien la couleur est complètement foirée je ne sais pas du tout c'est quoi cette veste je ne sais pas où est-ce que M-Toys a été imaginée une veste en suédine comme ça alors qu'elle est en cuir foirage total sur cette veste a exposé totalement sang ou en prenant peut-être la Daft Toys ou la Hot Toys en loose mais là grosse catastrophe une chance le visage lui est exceptionnel et le costume en lui-même sans cette veste disgracieuse est magnifique et c'est ce qui sauve la figurine allez les amis on est parti pour la conclusion conclusion les amis sur cette M-Toys de Bain on ne va pas se mentir ce ne sera pas la figurine de l'année tout simplement que ceux qui kifferont exposer Bain avec la veste elle est complètement à l'ouest mis à part ça le body est plutôt pas mal un petit peu plus musclé ça aurait été cool le visage par contre moi j'ai une grosse préférence pour ce visage là comparé à celui de Hot Toys et des autres fabricants donc gros gros point fort pour la tête le costume est plutôt bien géré hormis la veste pantalon, chaussure et haute c'est plutôt fidèle petite déception de ne pas avoir une main pour tenir l'affichette ni une main vraiment spéciale non plus pour tenir le masque brisé de Batman il faut adapter mais ce n'est pas vraiment prévu pour et c'est vraiment dommage voilà donc personnellement si vous avez la Hot Toys je ne vais pas vous conseiller celle-là si vous avez la Daft Toys je ne vais pas vous dire de la remplacer par celle-ci si vous voulez par contre exposer un Bain acheter un Bain pour l'exposer sans veste celui-là je peux vous le conseiller et vous dégagez ce truc complètement dégueulasse si vous voulez par contre un Bain à exposer avec une jaquette tournez-vous plus vers la Daft Toys ou alors vers et bien la Hot Toys voilà les amis si tout ça vous intéresse je vous mets les liens dans la description de la vidéo j'attends votre avis qu'est-ce que vous en avez pensé la veste la figurine la tête vous me dites tout ça juste là en dessous en attendant si la vidéo vous a plu le gros like abonnez-vous activez la petite cloche et les notifications vous activez toutes les notifications si vous voulez voir les vidéos en avant-première le petit bouton rejoindre vous prenez l'abonnement et vous les voyez toutes et vous aidez mon travail si vous voulez faire un petit don ponctuel sur la chaîne il y a le petit bouton merci merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo une fois de plus un énorme merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et de la faire vivre serait-ce la chaîne numéro 1 en Europe de figurines unboxing ça y ressemble en déplaise à certains à très bientôt les amis c'est tout pour Bain c'est tout pour moi on se retrouve pour une prochaine vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501